Hé, je suis sûre que je peux faire une omelette avec ses oeufs! Ta-da! Oh, et avec lui... Attention, nouvel oeuf en approche! Oh! Je n'ai plus qu'un seul essai! Non, mon chéri! Pose cette batte! Ouf, tu vois cet oeuf? Les coquilles n'ont pas leur place dans la poêle! Tu y arriveras en t'entraînant! Oh, ce goûter est nul! Pheuh, pourri! Hé, il y a peut-être quelque chose là-dedans! Maman refait souvent le plein! T'as vu? Ça, ça n'y était pas ce matin! On se coupe une part? Je me demande combien de boue on peut faire! Vas-y doucement, hein? Tuillère, prête! Ça va être incroyable! Qu'est-ce que c'est bon, pas vrai? Attends, il y a un mot en dessous! Gâteau pour maman! Qu'est-ce qu'on a fait? On peut peut-être en faire un autre? Avec des chamallows, ça marche, tu crois? Avec du chocolat, c'est sûr que oui! Je vais mettre des carrés de chocolat sur le plat. Et je mets des gros chamallows par-dessus. Et pour finir, on le met au four quelques minutes. À tout de suite! On le sort une fois que ça ressemble à ça! Attention! C'est très chaud! Oh! Regarde-moi cette merveille! Maman va adorer! Elle est rentrée! Oh! Coucou, chérie! Oh! Tu t'es souvenu de mon anniversaire? Tiens, prends ça! Dis donc, c'est original! J'adore cette idée d'aller chercher directement dans le plat. C'est encore chaud! Hum! Hum! C'est vraiment excellent! Merci! Tu es le meilleur fils qu'on puisse imaginer! Je t'aime! Pfiou! Enfin! J'attends de pouvoir goûter depuis tout à l'heure! Limonade, 5 centimes! Fraîchement pressé par votre serviteur! Venez déguster votre limonade! Bonjour tout le monde! Allez, il y en a pour tout le monde! Oh! Vous avez soif, hein? Savourez! J'ai déjà tout fini! Il ne m'en reste plus une goutte! Qu'est-ce que je vais vendre maintenant? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je n'ai plus de stock! Oh! Ça, c'est dommage! Mais tu peux peut-être vendre un autre jus! Tu vois cette pastèque? Perce la peau avec ce truc! Ensuite, tu tires! Comme ça, tu as un petit trou! Tu vois? Il ne reste plus qu'à mettre ce robinet et c'est prêt! Ça rentre pile poil! Ensuite, je prends un couteau pour découper un petit carré sur le dessus! Juste assez grand pour faire passer ce mixeur plongeant et transformer la chair en jus de fruits! On voit même quand c'est bon! Et maintenant, le plus marrant... Un verre de jus de pastèque, s'il vous plaît! Là, ça ne pourrait pas être plus frais! Et voilà ma récompense pour tout ce dur labeur! Et maintenant, plus qu'à changer le panneau! Et voilà! C'est bon! Les clients peuvent revenir! Il y en a largement pour tous! Eh bien! Heureusement que cette couverture est assez grande! Ça change complètement le canapé, t'as vu? Sympa! Wow! Parfait! Il faut juste que je me protège de la lumière! Et la soirée film 3D peut commencer! Parfait! Non, éteins! C'est mieux! Elle a l'air d'avoir de gros problèmes! Merci pour le pop-corn, papa! Hein? Beurk! C'est quoi ce truc? Betty, Betty, pourquoi tu fais cette tête? C'est salé! Mais pourquoi tu as choisi ça? La soirée ciné est fichue! Pfff! Bon sang, Betty! Tu veux du sucré? Non! Bon, d'accord! Qu'est-ce qu'elle est difficile! Je vais lui faire du pop-corn rien que pour elle! Au lieu de le faire au micro-ondes, je vais le faire à la poêle! Mais ce n'est que le début! Vu qu'elle aime bien avoir une petite touche sucrée, je vais ajouter quelques caramels! Et maintenant, je laisse la chaleur agir! Hum! Oh! Ça commence déjà! Oh! Je reçois des projections d'huile! Mais ça veut dire que ça fonctionne! Et en un rien de temps, on a du bon pop-corn! Je dirais même plus du pop-corn au caramel! En plus, ça sent super bon! Hum! Hé, Betty! Elle s'est déjà endormie? Oh! C'est bête! Mais ça en fait plus pour moi! Hum! Trop bon! Sérieux! Comment on ouvre ce truc? Oh! Ça devient tout pâteux! Burke! Plein de poils! J'ai l'impression d'avoir léché un chat! Et si j'utilisais un couteau pour enlever la peau? Jusqu'ici, tout va bien! Mais je suis en train d'enlever tout le fruit! Je n'ai presque plus rien à manger! Je ne vais jamais y arriver! Je suis vraiment nulle en cuisine! Fin! Chérie? Qu'est-ce qu'il se passe? Tu pleures? Le kiwi me déteste! Mais non! On peut régler ça! Attends! Je vais réfléchir! Regarde! Prends ton couteau et coupe-le comme ça! Ensuite, recoupe-le en deux! Et fais pareil de l'autre côté! Et ensuite, pousse le morceau contre le bord d'un verre! Pour détacher la peau! Et hop! Le kiwi tombe dans le verre! C'est prêt! Maman! Tu es une génie du coupage de fruits! Ouah! Ça glisse! Bon! Plus de peur que de mal! Mais tu t'en sortiras sûrement mieux avec une fourchette! Ta-da! Oh! D'accord! Merci! Hum! Trop bon! Tu es mon petit kiwi à moi! Toi, mon chou! Bonjour! C'est le livreur de pizzas! Bonjour, madame! Voici votre commande! Bonne fin de journée! Oh! Ouais! Le requin mange la voiture! Excuse-moi! Il fallait que j'aille répondre à la porte! Oh! De la pizza! Trop cool! Niam! Elle a l'air trop bonne en plus! J'en veux un morceau maintenant! Oh! Elle est collée! Je ne peux pas! Maman! Aide-moi! Oh non! Elle est au téléphone! Ça va! Je vais l'attendre! Maman! Il me faut la roulette à pizza! Pas maintenant, mon cher! Je suis au téléphone! Mais je veux manger maintenant! J'ai trop faim! Je n'ai jamais eu aussi faim de toute ma vie! Oh! Pizza! Je suis un castor! Je vais dévorer cette boîte! Elle va être froide! Si seulement je pouvais la couper! Hé! Mon vélo ressemble à une roulette à pizza! La roue tourne après tout! Vélo! J'ai besoin de toi! Allez! En avant! Roule! Coupe la pizza pour moi! Ouais! Ça a marché! Je vais pouvoir manger! Miam! J'adore vraiment la pizza! Oh! Attends une seconde! David! Tu as coupé la pizza tout seul? Je suis fière de toi! Tiens, David! Beurk! On dirait un bol de boue! Oh! Allez! C'est bon pour toi! Goûte au moins! Bof! Ça m'étonnerait que ce soit bon! Beurk! Jamais je ne pourrai manger ça! C'est de la vieille bouillie! Et pourquoi je ne peux pas avoir un bout de ce gâteau là-bas? Ça a l'air bien meilleur! Avec tout ce glaçage! Non! Jamais de la vie! Je sais! Tu as toujours adoré les oranges! Mais ce n'est toujours pas aussi bon que le gâteau, maman! Non, merci! Hum! J'ai peut-être une dernière idée! Un yaourt riche en protéines? Regarde ce que j'ai pour toi, David! Euh... Pas sûre! Je sais que je ne vais pas aimer! Attends! J'ai une idée encore meilleure! Mais il va me falloir un peu de préparation! Je vais éplucher des oranges et les embrocher sur une baguette en bois. Je les mets dans un grand récipient, comme ça. Et je verse mon yaourt préféré. Celui-là s'associera bien avec l'orange. Tu peux ajouter autant de goût que tu veux. C'est presque rempli! Maintenant, je le mets un peu au frais. On attend une demi-heure et voilà un délicieux goûter! Pose le récipient et tire sur la baguette. Normalement, tout devrait venir avec. Ensuite, fais des tranches. C'est joli, non? Ça nous fait un dessert sucré, mais sans excès de sucre. C'est mon petit déjeuner? Ah, ça, ça me plaît! Ça sent super bon! Voici mon saladier préféré! Ouais, les fouets! Nous avons aussi la farine et le lait. Tu es prêt, David? On va commencer par l'œuf. Casse-le dans ton saladier comme ceci. Maintenant, à ton tour, essaye de faire la même chose. Ouais, je vais casser l'œuf. Prête, maman? Regarde! Boum! Oh! J'ai bien fait, maman! Hum, oui, mon chéri. On va prendre le lait maintenant. Il faut en verser juste un peu sur l'œuf. Allez, à ton tour! D'accord, je prends le lait et je le verse sur l'œuf. Oh, il a tout mis. C'est pas grave. Passons à la farine. Je vais t'en mettre un peu pour faire de la pâte. Oh, mon Dieu! Je ne voulais pas en mettre autant. Quel désastre! Comment ai-je pu faire une telle erreur? Regarde, maman, on peut utiliser le fouet. Je le rentre dans le paquet de farine. Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Oh, mon Dieu! Comment fais-tu ça? Et je mets la farine dans mon saladier en se poing doucement. Mon fils est un génie. Tu es un vrai petit chef. Ouais, je suis un chef! Yeah! Des tartines de Nutella? Il n'y a rien de mieux. Une petite barre chocolatée en plus serait idéale. Il n'y a jamais trop de chocolat. Oh, ouais! Je vais en faire un sandwich. Oh! Hum! Hum! Trop bon! C'est vraiment délicieux. Mais j'ai encore de la place pour en manger plus. Lélie? Qu'est-ce qu'on a dit à propos des sucreries? Une seule à la fois. Que dirais-tu d'un peu de verdure? Papa! C'est bon pour toi. Tu es en train de grandir. Tu en as besoin. Tu me remercieras plus tard. Je n'en suis pas sûre. Burke! J'ai l'impression d'être un lapin. Mais papa ne connaît pas ma cachette secrète. D'autres bonbons! J'hésite. Et si je me fais prendre? Ou je peux aussi être subtile. J'ai une idée. Prends une tranche de pain de mie et fais un trou dedans avec un verre. Comme avec un emporte-pièce. Recommence sur plusieurs tranches. Maintenant, verse tes bonbons dans le trou. C'est la cachette idéale. Et n'oublie pas de remettre une tranche normale par-dessus. Il revient. C'est quand même meilleur, non? Hum! Oh, ça a un goût de terre! Dégueu! Heureusement que j'ai ça. C'est ce que j'appelle du goût du vrai. Tiens, j'ai l'air un peu bouffi ce matin. Rien de tel qu'un bon brossage bien frais pour se réveiller. Mais il n'en reste plus du tout. Allez, sors! Oh! Tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà. Oh non! C'est tout ce qui restait. Oh! Plus qu'une seule chose à faire. est-ce qu'il y a Mais où est le papier toilette? Je ne vais pas aller très loin avec ça. Je suis à court de tout aujourd'hui. Je savais que j'aurais dû aller au supermarché hier. Je n'ai vraiment pas de chance. Dans la douche, tout se passe toujours bien. mais après la douche, c'est une autre histoire. Aurais-je oublié d'accrocher des serviettes propres? Peut-être que ce rideau fera l'affaire. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Bon, ça a l'air de fonctionner. J'espère seulement qu'on ne me verra pas traverser le... Aïe! Sophia prend un délicieux petit déjeuner ce matin. Je vais épater tout le monde avec ce délicieux dîner. Le secret, c'est d'utiliser des ingrédients frais. Oh! Ah! On dirait que le poulet est prêt. Ça sent bon! Oh! Il est un peu trop cuit. Il aura quand même bon goût. Je peux peut-être arranger ça. Pourquoi la minuterie n'a pas sonné? Ah! C'est de ta faute! Saleté de réveil! Je dois trouver une solution! Je sais! Je suis trop brillant! Allô? J'aimerais passer une commande. Merci! Déjà! Merci beaucoup! Oh! Ça sent bien meilleur que mon plat! N'est-ce pas une vraie merveille? Et dans cette assiette, on dirait que c'est ma création. Oh! Mon invité! Ça sent drôlement bon ici! C'est pour moi? Je l'ai fait moi-même! Attention! C'est chaud! Hum! Oh! C'est pas facile à manger, hein? On peut dire comme ça. Je crois que j'en ai assez mangé. Mais c'était très bon! Hé! Laisse-moi te montrer un truc! Prêt? Prends une tortilla et coupe-la comme ceci. Ajoute ensuite différents ingrédients sur chaque quartier. Il peut s'agir de garniture ou de condiments. Puis plie chaque quartier comme ceci. Un à la fois. Et le dernier? Parfait! maintenant la nourriture restera à l'intérieur. Tiens! Délicieux, non? Tu ne mangeras plus jamais de tacos de la même façon. Du bon thé bien chaud. Ces infusions au gingembre sont un régal. Et hop! La ficelle. Comment est-ce que je vais retirer le sachet? Aïe! C'est chaud! Faut que je sorte ce truc de là. C'est vraiment super pénible. Bon, passons à autre chose. Une tartine de confiture et que ça saute. Mais d'abord une bonne couche de beurre. Ce n'est pas toujours très facile. Allez, étale-toi! Ce pain est trop mou. Non, ne te déchire pas. ce petit-déj est une catastrophe. Bon, au moins, je peux mettre de la confiture. Ça devrait être facile. Oh, le pot n'est même pas entamé. Je sens que les choses s'améliorent. Oui, j'aime la confiture. Et alors? Et voilà, c'est prêt. Juste un peu dur à tenir. Oh, cette première conchée! Pari que je peux les éclater en deux secondes. Tu es allée faire les courses? Et j'ai pris ton dessert préféré, de la glace à la vanille. Et j'ai aussi pris deux, trois autres trucs. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais ce n'est pas censé être liquide. Oh, c'est de la soupe de glace. Oh non! Oh non, ne pleure pas. Attends, je vais régler ça. je peux t'emprunter ton pop-it? Je crois que je peux me débrouiller avec ça. Mets les fruits secs que tu préfères dans les petits trous. Et verse la glace fondue par-dessus. Tu peux choisir le goût que tu préfères. Il faut bien tout recouvrir. Parfait. Maintenant, mets-le au congélateur en faisant attention. Évite de tout renverser au passage. On va attendre une dizaine de minutes. Et voilà. Je vais renverser le pop-it sur une assiette. Regarde. Oh, Tata, c'est trop génial! Hein? Attends! On a failli oublier le meilleur. Tu aimes la sauce au chocolat, non? Voilà, c'est mieux comme ça. C'est le meilleur papa. Je crois que j'ai utilisé toutes les noisettes. Il n'en reste plus pour moi. Quelle explosion de saveur! Je suis content que ça te plaise. Tu aurais aimé connaître toutes ces astuces gourmandes avant? Mieux vaut tard que jamais. Tu as déjà vu celle-là? Abonne-toi à notre chaîne pour ne jamais rien rater. un asme que ça me asegura de s'하면서